Salut les pirates, c'est vendredi, vendredi c'est jour de live, on se retrouve à 19h ce soir pour le jour de live, on va se régaler. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine qui s'appelle comment devenir intéressant et vous allez pouvoir utiliser dans tous les domaines de votre vie cette formation, évidemment devenir intéressant dans votre couple, dans votre famille, mais aussi du coup ça vous permettra d'utiliser tout ça dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, on va se régaler ce soir à 19h. Les formations et les coachings c'est en descriptif de cette vidéo, les formations, il y en a plus de 50 dans le catalogue, il y a les formations express, les formations longues, ce ne sont que des audios, des fichiers de 10 à 15 minutes, vous écoutez, vous réécoutez dans votre voiture, dans ce qu'on appelle les temps morts, quand vous faites le ménage, quand vous allez courir, quand vous avez des temps morts, dans les transports en commun, vous écoutez, vous réécoutez, vous réécoutez les formations et ça va finir par changer votre vie évidemment et devenir la meilleure version de vous-même, ce qui vous permettra de retrouver certainement plus facilement, avec plus de probabilité, votre conjoint en crise. Aujourd'hui justement, on va parler de tout ça, quel est le mindset, vous avez une formation sur le mindset pour retrouver votre conjoint en crise et comment on devient pirate finalement, et bien on va devenir un pirate si on s'attache à développer son caractère et son pas, sa personnalité. La plupart des coachs, la plupart des psys vous parlent d'épanouissement personnel et mettent en place le développement d'une bonne personnalité. personnalité, c'est le masque personnel en étrusque, et ce conseil se trompe de cible. Les pirates, vous avez compris qu'on ne va pas plaquer sur vous des choses comme des formations où il y a des méthodes, un point de, il faut faire ça premièrement, deuxièmement, troisièmement, non ça, ça marche pas, c'est que de la personnalité, vous, vous allez devenir pirate, c'est-à-dire que vous allez développer la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire que vous allez développer un caractère sain, productif, et c'est ce qui va vous changer votre vie. La personnalité peut émerger de temps en temps, mais si vous, si vous, juste, vous plaquez des choses sur votre personnalité, et bien quand il y a eu un moment dur, quand votre conjoint va vous dire je m'en vais ce week-end, je vous aime plus, etc., et bien votre personnalité va être emportée, c'est le bon nom, on se calme, va être emportée par votre caractère, donc il faut changer directement le caractère et vous forger un caractère qui ne va pas être un masque comme la personnalité, mais quelque chose en dur, un comportement fort. Quand on vous apprend à faire des silences radios, à faire des « suis-moi, je te suis », à faire des lettres magiques, c'est un comportement trompeur, manipulateur et destructif à terme. En réalité, vous êtes des pirates, vous êtes une team, une famille de pirates, et vous prendrez en compte finalement que vous pourrez changer quand vous aurez changé votre vision du monde et pas quand vous essayerez de manipuler les autres. Être pirate, ce qu'on apprend ici, c'est augmenter la probabilité d'obtenir ses objectifs et notamment de rester en couple, donc de vous forger un caractère sain, c'est-à-dire un paradigme sain, une nouvelle manière de voir la vie, une nouvelle manière de voir les choses. C'est quoi cette notion de paradigme ? C'était que, je vous l'avais donné cette métaphore, mais j'aime beaucoup, les chirurgiens à l'époque ne se lavaient pas les mains, et lorsque les patients décédaient des suites d'infection, on ne comprenait pas pourquoi, c'est la stérilisation des salles d'opération qui fut le résultat d'un nouveau paradigme, d'un nouveau caractère, d'un vrai changement, et une nouvelle façon d'appréhender le nouvellement des maladies. On n'a pas collé des choses là-dessus, on a fait un changement profond, un paradigme, c'est-à-dire qu'on a appris à opérer de façon stérile. Donc vous allez apprendre en tant que pirate des caractères qui vont faire que votre conjoint aura envie de revenir vers vous. Ça va être par exemple l'intégrité, la dignité, la capacité, la persévérance, la patience, la serviabilité, la bienveillance, le courage, vous avez une formation, c'est arrêtez d'avoir peur, soyez courageux, et vous allez vous efforcer d'avoir ces qualités, je vous les redonne, ces pirates on est dans la dignité, dans l'intégrité, dans la qualité, la serviabilité, la patience, la persévérance, la bienveillance, le courage, c'est ce paradigme là qui est déterministe, qui va faire que vous allez pouvoir petit à petit changer votre vie. Ne croyez pas les personnes qui disent à la prédestinée, des fois en début de coaching, vous me dites oui mais mon conjoint est comme ça parce que son papa l'a abandonné, parce que son papa n'était pas aimant, parce que sa maman n'était pas comme ça ou comme ça, et bien c'est le changement que vous allez faire, c'est-à-dire c'est un changement systémique, la famille c'est quelque chose de systémique, un système, et quand on change un point du système, tout change, vous voyez que quand votre conjoint est rentré en crise, toute la famille a voulu un éclat entre guillemets, vous êtes devenu tout d'un coup déprimé, vos enfants ont eu de moins bons résultats à l'école, les amis se sont rendus, comment dire ça, choisir l'un ou l'autre la plupart du temps, les amis intelligents ne le font pas, les parents s'en sont menés, donc à partir d'un point, une personne, une personne dans la famille a traversé une crise existentielle qui n'a rien à voir avec le couple, avec la famille d'ailleurs, ni avec le boulot, et tout change, et la crise de votre conjoint fait changer aussi son travail, c'est-à-dire que comme il va changer aussi au travail, toute son équipe professionnelle va changer, son patron ne va plus voir la personne de la même façon, on va saouler ses collègues de bureau. Donc la nouvelle façon de voir les choses, ici quand on est pirate, c'est que vous pouvez changer, et que le caractère que vous allez changer, votre nouveau caractère, est une nouvelle question d'habitude, une nouvelle habitude de ce que vous allez accomplir, et ça, ça va être systématique. Vous avez une formation que j'adore qui s'appelle l'autodiscipline, que je m'applique à moi-même évidemment, sinon ça ne marche pas. Et c'est l'autodiscipline qui va permettre de changer le caractère, et de ne pas simplement plaquer des trucs sur vous, en disant, en fait semblant de vous en foutre en faisant silence radio, vous verrez, ça va fonctionner. Pourquoi je suis contre ce silence radio, c'est bizarre ? Ah oui, c'est parce que ça ne marche pas, c'est tout. En tout cas, ça ne marche pas pour des personnes qui sont simples depuis 5, 10, 15 ans. Donc vous allez agir systématiquement d'une autre façon, agir systématiquement d'une autre façon, ce qui va vous forger votre nouveau caractère, c'est-à-dire la nouvelle façon d'être vous-même. Donc si vous décidez, et c'est une décision de changer vos réactions face aux circonstances qui vous entourent, et ça vous allez le faire avec les coachings et les formations, vous allez influencer la manière, donc les choses d'abord vous affectent, et donc les choses aussi se déroulent. Et oui, si vous changez de caractère, les choses autour de vous vont se dérouler différemment. Donc certains principes, certaines valeurs fondamentales vont changer le système autour de vous, comme votre conjoint a fait voler un éclat le système qui existait, et bien vous, vous allez redonner dans votre système autour de vous. Votre boulot, ça va être pareil, si vous changez vous, votre système autour de vous, ils vont changer, vos clients vont changer, votre patron va changer. Et si vous avez ces caractères de pirate, qui sont l'impartialité, l'équité, l'intégrité, l'honnêteté, la dignité, des valeurs humaines comme l'excellence, la serviabilité, la patience, la persévérance, le réconfort, la bienveillance, le courage, l'encouragement, toutes ces attitudes vont faire que vous n'aurez plus de limites dans la vie. J'aime trop ça. Je vous le dis, l'honnêteté, la dignité, l'excellence, l'impartialité, l'équité, qu'est-ce que je dis encore ? La serviabilité, la patience, la persévérance, le réconfort, la bienveillance, le courage, tout ça. Si vous avez ce caractère-là, de courage, de bienveillance, de force, de patience, vous allez augmenter les chances de récupérer votre conjoint. Vous, pirate, vous allez avoir ce nouveau caractère et vous allez puiser vos forces dans les principes de réussite. Les personnes qui réussissent ont ces qualités-là, c'est-à-dire qu'elles ont aussi une maîtrise de soi, une confiance en soi, vous avez des formations pour ça, qui vont vous aider. Et le caractère est une habitude. Si vous faites la neurohypnose, la neurohypnose, vous savez que c'est quelque chose qui va modifier votre inconscient de façon durable. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales et c'est des messages subliminaux que vous n'entendez pas. Arrêtez de me dire, Bruno, je n'entends pas votre voix, c'est normal, c'est des messages subliminaux. Sinon, vous avez des fichiers de motivation dans les formations. Eh bien, ce nouveau caractère va devenir une habitude. Donc, avec l'autodiscipline, la formation sur l'autodiscipline va vous aider, vous allez changer. Vous savez, l'être humain, je vous le dis parfois en coaching, il n'a pas beaucoup changé depuis les grecs anciens. Aristote nous disait déjà que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Il le disait Aristote déjà. L'excellence, ce n'est pas un acte. L'excellence, c'est une habitude. Le changement de caractère, ce n'est pas parce que papa était comme ça, maman était comme ça. C'est une habitude. Vous allez développer, vous, les pirates, le réflexe d'agir quand votre conjoint vous taquine, quand votre conjoint vous dit je ne t'aime plus, quand votre conjoint vous dit je vais partir quand votre conjoint, etc. Vous allez avoir une force de caractère qui va renverser la situation. Vous avez tous expliqué. On le redira dans le live ce soir d'ailleurs. Vous aurez un désir de bien faire. Vous aurez un savoir-faire. Parce que vous l'aurez appris. Au moment où vous en aurez besoin, vous l'aurez appris dans les formations, dans les coachings. C'est être capable de le faire. Vous aurez la connaissance. Vous comprendrez ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez le faire ? Vous comprendrez ce qu'est une crise existentielle. Vous comprenez ce qu'est un couple, quelles sont les règles de fonctionnement du couple. Donc vous avez la connaissance de ce qu'il faut faire. Vous êtes capable de le faire avec le savoir-faire. Et vous voulez le faire grâce au désir. Le travail le plus important des pirates, c'est le travail intérieur. Une fois que vous maîtrisez tout ça, une fois que vous avancez, une fois que vous avez une maîtrise de soi, eh bien vous allez maîtriser ce qui vous entoure. Quand vous vous maîtriserez, vous maîtriserez le monde. Beaucoup trop de personnes mettent l'accent sur l'environnement, sur c'est la faute des autres, c'est la faute de mon conjoint. Souvent dans le coaching, je suis obligé de vous ramener sans cesse à vous. Oui, mais parce que mon conjoint n'est pas facile. Oui, mais parce que mon conjoint, vous savez, il a dit ça. Oui, mais parce que mon conjoint, ce n'est pas pareil. Et chaque fois, je vous ramène à vous. Parce que vous changerez votre système si vous changez. Donc à la manière de celui qui court plusieurs fois par jour, vous allez faire tous les jours, le travail qu'il faut pour obtenir ces qualités qui vont changer votre caractère. Vous pourrez effectivement utiliser ce que vous avez appris dans tous les domaines de votre vie. Donc vous allez être libre. Vous allez être libre parce que vous allez être proactif. Vous allez prendre les choses en main. Et plus vous allez prendre les choses en main, plus vous allez pouvoir choisir vos circonstances. La team, la famille des pirates vous aide. Il y a le live comme ce soir à 19h. Il y a l'application Telegram avec le canal Bruno Marshall. Tapez canal Bruno Marshall, vous tomberez sur le canal des pirates, sur l'application Telegram. Je vais vous en lire quelques extraits de choses que vous m'envoyez. Oui, c'est comme ça, vous êtes au top. Vous avez les formations, vous avez les coachings et vous avez les commentaires sous cette vidéo et de toutes les vidéos. Je vais en tirer au sort quelques commentaires que vous m'avez envoyés et je vais en faire évidemment un mini coaching. Vous voyez que vous avez tous les outils pour changer de caractère. Vous êtes dans la bonne team, dans la bonne famille. On ne va pas coller quelque chose sur vous. Vous allez devenir, devenir des pirates. Le caractère de pirate et ça, c'est important. Allez, je vous donne quelques mèmes que vous m'avez envoyés. Les mèmes, c'est des images avec des textes, mais vous m'envoyez aussi, vous les trouverez sur le canal Telegram quand vous serez inscrit. Aussi, des vidéos, des audios, etc. Et oui, le caractère, ça se forge en permanence. C'est des nouvelles habitudes avec de l'auto-discipline. Allez, un texte un peu long, mais on va le découvrir en même temps. Avant les mini coachings que je vais découvrir en même temps que vous. Ne cherchez jamais à vous venger ou rendre la pareille lorsqu'une personne vous brise alors que vous n'aviez que des bonnes intentions. Quand vous m'envoyez des messages sur WhatsApp, que je vous les mets sur l'application Telegram à disposition de tout le monde, je ne fais pas de rétention. Je les mets et puis je les lis en même temps que je fais des vidéos souvent. Retenez que le karma va frapper durement certains pour avoir brisé des gens authentiques. Alors, le karma, qu'est-ce que c'est le karma ? Pour moi, le karma, c'est la justice de la vie. C'est-à-dire que c'est le long terme. En fait, c'est le long terme. Si on plante du blé, on aura du blé. Si on plante de l'avoine, on aura de l'avoine. Si on fait de la m, on aura de la m. Si on fait des bonnes actions, si on change de caractère, on aura un nouveau caractère et des actions positives. Alors, peut-être que le blé, quand vous le semez, tout ne sort pas. Mais si vous semez du blé régulièrement, il y aura forcément, à un moment donné, si les conditions sont bonnes, le bon résultat. Idem pour les m, quand vous faites de la m, peut-être que des fois, vous en sortirez quand même parce que par hasard, ça va fonctionner. mais la plupart du temps, ça ne va pas fonctionner et il va y avoir de la m qui va sortir. La vie a toujours moyen des tournées de rendre ce que l'on s'aime, c'est vrai, sur le long terme. Trompez toute votre vie et vous perdrez votre capacité à faire confiance et à vous faire confiance. Ça, c'est Bruno qui le rajoute. Capitaine dit, mentez et vous serez entouré de menteurs, même si les personnes en face de vous sont honnêtes. Oui, vous avez une formation sur le mensonge, comment le détecter et comment le gérer quand votre conjoint vous ment. Manipuler, vous penserez que tout le monde essaye de vous manipuler et a un agenda caché. Oui, les personnes qui vous font du mal en vous proposant des silences radio, des choses comme ça, eh bien, c'est des manipulateurs eux-mêmes donc ils vous manipulent aussi. Nous vivons dans l'enfer que nous créons nous-mêmes. Oui, évitez. Alors ensuite, il y a un livre sur les pirates. Youpi, les pirates. J'avais vu, j'aime être seul, cela me permet d'avoir le contrôle sur ce que je fais. Par conséquent, pour me gagner, votre présence doit être meilleure que ma solitude. J'avais déjà vu cette petite phrase, elle est très bien. Vous n'êtes pas en concurrence avec une autre personne mais avec mes zones de confort, il n'y a pas plus réel. Oui, vous récupérez votre conjoint s'il est mieux avec vous que sans vous ou avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que l'on adore vivre et c'est comme ça que l'on se régale de vivre en changeant son caractère. je vous réponds à quelques commentaires que vous avez sous ces vidéos. C'est là où vous exprimez la team, la famille de pirates et c'est pour ça que vous êtes si fort parce que vous vous soutenez. Allez, je tire au sort un ou deux commentaires et j'en fais des mini coachings. C'est le moment que vous attendez parce que je parle de vous. Allez, commentaires de Mario. Alors, c'est la suite de la vidéo d'hier, je crois que c'était hier, oui. Donc, la criseuse de Mario, Mario l'avait appelée puisqu'elle était malade et pour venir l'aider dans sa maladie, entre guillemets, c'est une maladie apparemment et de s'occuper de sa petite et de lui faire des pâtes. Et Mario ne comprenait pas bien pourquoi il se faisait appel à lui et pas à Pensement qui était là. Alors, on va voir ce que répondent les pirates pour encourager ou pas, d'ailleurs, Mario à aller voir et à faire ce qui se passe et peut-être que Mario nous dira comment s'est passée la journée. Alors, Patricia dit il y a juste à comprendre qu'il y a un lien entre vous et que tu représentes la sécurité donc évite d'y voir des choses négatives. Oui, effectivement, votre couple a besoin de sécurité et d'aventure. Peut-être que vous avez manqué d'aventure, Mario, Mario, mais vous êtes toujours à sécurité donc il suffira de rajouter l'aventure de la faire rire. Donc, tâche de faire à ce moment un moment de qualité au-delà du devoir. Oui, voilà, pour passer du temps ensemble. Alors, Mario, Mario nous dit j'ai passé toute la journée avec eux des petites caresses affectueuses de temps en temps et des effleurages je régule avec eux et j'essaye de passer des moments agréables je leur fais vous voyez que c'est bien les effleurages tout ça je leur ai fait à manger oui, surtout faites à manger ok, ça c'est la sécurité mais ce qui est important c'est de faire rire de passer des bons moments de mettre de la joie de la surprise pour qu'elle me dise enfin tu prendras la petite un week-end sur deux d'or oui, Mario, vous avez dû être chiant vous avez dû louper le côté aventure alors je dis non hors de question que la petite change son lit ça c'est pas mal je pense qu'elle s'en fout de moi criseuse alors chaque fois que vous dites ça vous tirez les oreilles évidemment que les faits montrent l'inverse d'abord et puis ensuite rappelez-vous des quatre accords Toltec je vous les rappelle que ta parole soit impeccable c'est très bien les accords Toltec pour récupérer son conjoint c'est très simple c'est bad game entre guillemets non c'est pas vrai je taquine mais vous les mettrez en lettres d'or sur votre réfrigérateur si vous voulez que ma parole soit impeccable je fais pas de suppositions j'en fais pas une affaire personnelle et je fais toujours de mon mieux et puis le cinquième accord Toltec c'est ne me crois pas mais essaye donc quand je lis je pense qu'elle s'en fout de moi la criseuse c'est que je fais des suppositions et j'en fais une affaire personnelle je la prends dans mes bras un bisou dans le cou et sur le jeu c'est un peu c'est un peu j'ai fait des bisous des câlins des bisous faites le rire vous êtes un bonhomme non mais alors elle m'envoie ensuite au parc à la petite comme ça elle pourra discuter avec Boiteux encore une fois suppositions mais pourquoi pas enfin dans une heure je rentre chez moi pour profiter de mon célibat et ce soir je vais danser la salsa ça c'est bon salsa d'ailleurs elle n'a pas arrêté de me demander si je sors danser de temps en temps ça veut bien dire tout ça que la relation n'est pas terminée évidemment je dis que oui évidemment je lui dis de venir danser avec moi elle n'a pas répondu alors c'est bien ça oui c'est bien on dit un jour peut-être je t'inviterai si t'es sage plutôt dites-le comme ça plutôt que de lui dire viens danser avec moi bon écoute peut-être un jour si t'es sage je t'inviterai mais prends des cours parce que moi je danse comme un dieu voilà on pourrait le faire comme ça alors Néjeline répond à Mario tes commentaires me déroutent m'amusent tant ils sont inattendus mais finalement j'admire ta rectitude pour ne pas bouger la petite c'est bien je suis d'accord et proposer à sa maman de venir danser avec toi c'est super voilà il fallait le faire un petit peu mieux en communication mais c'est très bien quand t'as rappelé le pansement boiteux par rapport au couple de danseurs c'est original je souris mais je te laisse il existe de vrais boiteux oui alors c'est des boiteux mentalement j'en crains d'en blesser s'il y en avait sur cette chaîne non on n'est pas on n'est pas susceptibles sur cette chaîne évidemment on est des pirates oui ça ça vient du capitaine c'est lui le responsable là 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 oui je disais je dis que souvent le pansement est boiteux parce que lui-même il est pas trop bien dans sa vie il boite dans sa vie voilà c'est boiteux mentalement faut pas tout voir négatif Najeline ne voit pas tout négatif et les pirates non plus Mario dit dans mes commentaires je ne vise que les boiteux mentaux voilà très bien qui sortent avec des femmes mariées voilà très bien et qui brisent des couples et qui font chambouler les enfants de gauche à droite voilà effectivement quand on n'est pas boiteux quand on n'est pas en pansement quand on est équilibré quand on est sur ses deux jambes mentales sur ce et bien évidemment qu'on ne va pas chercher une femme mariée qui est en crise évidemment on va chercher une femme mariée qui est en crise ou un homme marié qui est en crise quand on est soi-même boiteux jamais je ne me permettrais de qualifier les personnes handicapées en étant boiteux car c'est un terme péjoratif qui ne vise que les gens tordus mentalement oui on est d'accord on est d'accord on est d'accord je m'en doutais c'est toujours beau à lire dit Najeline voilà bien allez je ne peux que vous féliciter de ses remarques bon bravo Mario Mario voyez que votre relation n'est pas terminée Mario Mario il bosse sur lui il a encore des petits trucs en communication il est encore un peu lourd il a encore de la légèreté à avoir il a encore cet humour à avoir cette sexualisation il est de la sécurité il va devenir l'aventure voilà on va travailler ça si on fait un coaching avec Mario je crois qu'on n'a pas fait de coaching je ne vous connais pas je ne sais pas si vous avez pris des formations mais vous avez tous les outils évidemment pour y arriver vous voyez que cette relation non plus comme la plupart des pirates n'est pas finie mais il suffit de ne pas se louper il faudra mettre un petit peu plus un petit peu plus de gaieté de joie dans cette relation mon cher Mario voilà écoutez on se retrouve à 19h pour le live qu'est-ce que j'ai encore à vous dire Bruno Marshall il vous dit passez la journée que vous méritez c'est parti